Bienvenue sur ce webinaire Masterclass de l'Académie Numérique. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous comme invité de ce Masterclass Romain Bartoli, consultant éditorial pour l'agence de rédaction web Content Freak. Je remercie la présence des promos actuels d'assister à ce webinaire. Salut tout le monde, ainsi que les autres promos, les anciens académiens et le public. Il y a notamment les chargés de référencement, les CR04, les Web & Mobile WM07 et les Community Manager, les CM01. Le sujet principal de ce webinaire se traitera de la rédaction web avec une présentation de 45 minutes et un temps de 15 minutes pour répondre à vos questions. Romain, bienvenue et encore merci de venir nous faire partager ton savoir et ton expérience. Tu es consultant éditorial pour l'agence Content Freak. Tu as travaillé avec des grands groupes comme M6, Hyundai, Obad. Romain, c'est à toi. C'est parti pour une heure de Masterclass. Merci et bienvenue à tous. Donc effectivement, comme Fabien l'a rappelé, concernant mon parcours, effectivement j'ai un parcours un petit peu hétéroclite puisque j'ai fait effectivement une partie de ma carrière chez M6 sur lequel j'ai travaillé sur les sites de chaîne, sur Turbo en tant que webmaster, puis en tant que rédacteur. Je suis ensuite passé côté constructeur, m'occuper de la communication en ligne de la marque Hyundai. qui faisait ses premiers pas en France en tant que marque et non plus par un importateur. Je suis ensuite passé d'un univers très masculin à un univers très féminin puisque j'ai travaillé chez Obad Paris, là aussi sur la partie, on va dire, digitale et CRM et e-commerce. Et puis aujourd'hui, effectivement, je m'occupe de la communication d'une startup qui s'appelle Bimenco et en parallèle, je fais de la prestation éditoriale pour peindre de clients sympas dans des univers très variés et sur lesquels on essaye d'écrire pour le web et effectivement l'objet de notre petite masterclass aujourd'hui. Donc effectivement, pourquoi écrire pour le web ? Parce que dans toutes les stratégies, effectivement, on vous a regroupé cet arbre qui est assez parlant. Même si vous allez faire du hitbound, du growth, vous allez publier des livres blancs, vous allez publier des webinars, vous allez publier tout un tas de petits snack content, vous allez publier tous ces contenus-là. Il y a besoin d'avoir une vraie stratégie pour les rédiger, on va dire, et effectivement les rédiger aux bonnes personnes, au bon moment, sur la bonne thématique, en tout cas les thématiques qui accrochent par rapport à votre domaine d'activité. Donc effectivement, pourquoi il y a ce développement du contenu, entre guillemets, de marque en ligne ? C'est qu'effectivement, il y a toute une vague qu'on sent très fortement également de mon côté, entre guillemets, côté annonceur par rapport à la publicité ciblée traditionnelle qui est de plus en plus bloquée. Aujourd'hui, effectivement, même sur la partie réseaux sociaux, on le verra, ça devient un petit peu la foire d'empoigne au contenu. Et effectivement, il y a vraiment nécessité de publier régulièrement des contenus, on verra sous quelle forme tout à l'heure. Donc au programme, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu des clés, même si c'est vrai qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps et des mois et des mois, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans les sujets, c'est un peu comme des matrioshkas. On va vous proposer d'identifier l'audience, les sujets de prise de parole, les moments de prise de parole, préparer un planning éditorial et essayer d'écrire sans faute ni bavure. C'est une partie aussi importante. Et puis, je vous donnerai quelques petites références. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat, si vous avez des questions, même des outils, des choses à nous partager. Puis, on y reviendra en fin de Masterclass. Donc le premier pas avant d'écrire, c'est de savoir à qui on va s'adresser. Parce que votre audience, il faut l'identifier pour être en phase avec son besoin. Identifier et segmenter votre audience, ça va vous donner des indications sur leurs aspirations, leurs valeurs, quelles thématiques vous allez privilégier. On peut effectivement essayer d'identifier où se trouve l'audience, plutôt à la ville, plutôt à la campagne, dans quelles régions, s'ils sont des hommes, des femmes, s'ils sont seuls en couple, avec ou sans enfant, avec quel niveau social, quelle est leur manière de consommer les produits, quel est leur âge. Et vous saurez effectivement, en identifiant votre audience, un petit peu à qui je m'adresse et de quoi je vais parler. Donc généralement, dans le métier, on va essayer de faire généralement deux à trois portraits robots. c'est bien pour un démarrage, pour identifier vos cibles. On appelle ça aussi des personas. C'est-à-dire, on va l'appeler Georges par exemple. Georges, c'est notre plus grosse cible. Il a entre 35 et 40 ans. Il habite plutôt à la campagne. Il a un enfant en bas âge, etc. De pouvoir effectivement créer et avoir cette personne-là, ce portrait robot, on va dire, ça va vous permettre un petit peu déjà de savoir à qui vous vous adressez et de préparer vos contenus en fonction de votre site. Alors là, on s'adresse aujourd'hui dans une masterclass qui est assez polyvalente. Vous pouvez être un site de marque, vous pouvez être aussi un site d'actualité. Donc, en fonction de ça, il y a effectivement, c'est ce qu'on définit dans un site d'actualité comme effectivement, entre guillemets, le contrat de lecture par rapport à la cible de votre blog ou de votre site d'actualité. Ou alors effectivement, la cible de votre marque. Alors, pour aller plus loin, on peut aussi avoir plusieurs cibles dans les personas. C'est pour ça qu'on fait aussi souvent plusieurs portraits robots parce qu'il peut y avoir la cible acheteuse et la cible prescripteur. Je prends un exemple tout simple. Les kinders, tout le monde aime les kinders. Le prescripteur qui va dire, j'aimerais bien mes kinders. Ça ne va pas être l'acheteur, ça va souvent être vos enfants. Et effectivement, l'acheteur, la mère ou le père de famille qui veut soit un instant sympa avec ses enfants. Et donc, l'enfant va plutôt focaliser la communication sur le goût, le côté, l'univers de l'enfance. Effectivement, si on est sur un kinder surprise, le petit cadeau événementiel, alors que le parent va plutôt privilégier effectivement l'approche moment parent-enfant ou des choses rassurantes d'un point de vue soit de la production fabriquée en France soit d'un point de vue nutritionnel que c'est bon pour le goûter avec une alimentation équilibrée en parallèle sur d'autres choses. Et vous verrez effectivement, quand vous regardez une publicité à la télé ou un contenu ou effectivement même une image, même une infographie sur les réseaux sociaux, essayez d'avoir cet oeil, de se dire bon, je ne suis pas seulement exposé au message, mais j'essaye de savoir à qui était destiné ce message. Et vous verrez effectivement que vous allez trouver ces axes de communication en fonction des thématiques. Et à qui s'adresse votre contenu ? Effectivement, ça s'adresse à vos personas, mais aussi à Google. Et je pense que Google, entre guillemets, je ne voudrais pas être effectivement topé de faire du favoritisme, parce qu'effectivement la situation est un peu en train de changer, mais c'est principalement Google. De toute manière, ce que vous appliquez à Google, ça applique aussi aux autres moteurs de recherche montants, je parle à Coint, à Bing, à DuckDuckGo, à d'autres moteurs de recherche qui vont fonctionner un petit peu de manière similaire à Ecosia, qui permet de planter des arbres, mais qui est aussi basé sur Bing. Coint aussi est basé sur Bing en grande partie. Donc effectivement, il faut toujours penser à ça dans l'écriture pour le web, on va le voir après. Ça a une petite importance pour la suite, parce qu'on ne va pas forcément se permettre des tournures de phrases qu'on va se permettre dans la construction, je vais dire, d'une communication écrite papier, type plaquette commerciale ou brochure. En plus effectivement de vos cibles, vous allez, en fonction de votre domaine d'activité, vouloir identifier vos clients qui sont vos cibles dans le cadre d'une activité, je vais dire, e-commerce. Donc vous avez plusieurs aussi moyens, au-delà des axes qu'on vient de voir, socio-démo, d'identifier vos clients en fonction effectivement de leur réflexe d'achat, est-ce qu'ils sont fidèles ou pas. Et donc je vous propose effectivement différents modalités d'identification qui sont adaptées en fonction de votre terrain d'activité et de là où vous voulez ou pouvez aller en fonction de la taille de votre structure, sachant qu'effectivement, vous pouvez démarrer petit et partir d'un postulat sur une segmentation en cas de groupe, par exemple, de fidélité comme on l'a là, entre le loyal engagé, le loyal habituel et l'acheteur, on va dire, situationnel, qui est un acheteur solde. Et on va voir d'autres choses, un petit peu plus, d'autres manières de cibler qui sont différentes et toutes sont intéressantes, c'est encore une fois, à adapter en fonction des produits que vous vendez, est-ce que vous êtes en B2B, en B2C et de ce que vous pouvez faire en termes d'identification de votre clientèle. Effectivement, on n'aura pas la même capacité et manière de segmenter si on est dans l'univers du commerce de bouche, par exemple Pizzeria, sur lequel souvent, moi je suis assez étonné, on est toujours sur des transactionnels et chaque fois que je recommande, on me demande mon numéro de téléphone et où je ne suis pas forcément enregistré. Donc là, on va plutôt être sur de la zone de charlandise à d'autres commerces où je suis enregistré, où je suis encarté, où on sait quel volume d'affaires je génère par an et à quelle fréquence je viens. Ça, c'est effectivement ce qu'on appelle la segmentation RFM. Ça va vous permettre d'identifier et on le verra dans des exemples concrets, notamment dans mon expérience dans la lingerie, ça va permettre d'identifier différentes manières de communiquer en fonction de vos clients. Voilà. La segmentation RFM, c'est pour la récence, c'est-à-dire l'ancienneté de l'achat, la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'achats pendant la période définie et le montant. Ça va vous permettre d'identifier effectivement les très bons clients qui vont venir souvent et faire des gros paniers, des bons clients, des clients qui sont effectivement à risque ou qui sont entre guillemets qui ne viennent que de manière opportuniste pendant les périodes de solde. et ça, ça va vous permettre de communiquer différemment et de préparer, on le verra derrière, votre panique de contenu en fonction de ces différents publics-là parce que vous n'allez pas forcément mettre le même effort pour un client qui va vous rapporter plus que pour un client qui va venir de manière opportuniste. Et encore, ça dépend. Ça dépend et ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de la valeur de votre marque. Est-ce que c'est une marque de luxe ou c'est une marque qui au contraire vend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en solde et sur lequel c'est à considérer. Voilà. Encore une fois, j'essaye de vous donner aujourd'hui des clés qui sont adaptées à votre secteur d'activité. Donc effectivement, on va dans la segmentation RFM essayer de donner une valorisation du client en fonction de son chiffre d'affaires et effectivement de son activité sachant qu'effectivement comme dans toute activité, il y a un étuellement avec des churners ou inactifs comme on les appelle aussi en français. Vous pouvez aussi très bien avoir une segmentation de votre clientèle petit, moyen, gros chiffre d'affaires. Ça, ça marche très bien notamment dans les situations de fidélisation pour favoriser, on le verra après dans le cycle d'achat, favoriser notamment le réachat ou s'appuyer par exemple sur des très gros coins et chiffres d'affaires pour faire des contenus de type interview, des contenus de type retour d'expérience, de type use case, cas d'usage lorsque vous êtes notamment en B2B pour aller venir chercher les gros clients ou les moyens clients ou d'autres prospects qui vont s'appuyer sur la visibilité et la notoriété de ce très gros client qui souvent fait référence dans le secteur d'activité. Je pense notamment à l'univers de la construction quand on va faire un cas d'usage avec un gros client de solution d'ouverture et d'éclairage zenithal comme SkyDom, ça va attirer aussi d'autres clients qui sont dans l'univers de la menuiserie et entre guillemets de la fenêtre comme on l'appelle vulgairement. On reviendra sur les jargons de castes ultérieurement. Vous allez voir, c'est sympa. Effectivement, une fois que vous avez identifié vos cibles, il va falloir identifier les sujets de prise de parole. Alors les sujets, c'est la partie la plus fun. Je trouve, moi, en tant que entre guillemets journaliste qui est passé un petit peu du mauvais côté du côté obscur de la force parce que des sujets de prise de parole, il faut effectivement les identifier et les marquer dans votre plan de communication. Il y a souvent des grands événements, des grands rendez-vous, des grands marronniers tout au long de l'année soit parce qu'ils sont liés à un événement au professionnel majeur. Effectivement, dans l'univers de la mode, ça va être la fashion week, dans l'univers de la construction, ça va être un bâtiment mat ou d'autres grands événements soit parce qu'il y a des rendez-vous entre guillemets gérés par les majeurs du secteur, notamment dans l'automobile, les portes ouvertes. Donc, quand les trois français, PSA, PSA, Renault font des dates de portes ouvertes, les autres essayent effectivement de s'accrocher par rapport à des temps forts, soit parce qu'il y a des temps forts culturels, les Coupes du monde, les Gilles olympiques, les années de la culture, etc., soit parce que c'est un temps fort de l'entreprise, ça peut être l'ouverture d'une nouvelle boutique, un anniversaire, etc., un temps fort produit également. Donc, tout ça, effectivement, à partir du moment où vous les identifiez avec les chefs de produits, avec les gens qui ont l'expérience dans votre entreprise, ça permet effectivement de venir nourrir et de remplir des cases de prise de parole qui vont après être complémentaires d'autres prises de parole je dirais plus événementielles. On va le voir ensemble ensuite. Voilà, ça peut être aussi des temps forts parce que c'est dans la culture de l'entreprise. Il y a 7 heures chez ventes privées où c'est généralement le lancement des grandes ventes privées du jour, le mardi matin quand il y a les renouvellements de réservations SNCF, voilà, c'est des grands temps forts en fonction de process d'entreprise où effectivement ça peut être des grands temps forts de la société civile ou religieuse, les vacances, les soldes, Noël, et il ne faut pas sous-estimer des événements qui sont a priori sans lien avec votre domaine d'activité car il peut y avoir un effet d'aubaine pour rien vous cacher effectivement, le match de foot, on peut se dire que par rapport à la lingerie, rien à voir, et effectivement, nous, on a allé tester des choses pendant des grands matchs de foot de l'équipe de France notamment, des promos justement lingerie et ça marchait super fort, super fort parce qu'effectivement, monsieur est devant la télé et prêt à dire oui à tout pour qu'on lui fiche la paix, donc c'est assez marrant et voilà, ça peut être des choses un petit peu atypiques que vous pouvez twister pour votre activité. Encore une fois, ça reste à activer effectivement en fonction de votre secteur d'activité. En termes de contenu, on peut faire plusieurs types d'articles, couverture d'événements passés, d'événements futurs, des cas d'usage, des tests, des dossiers, des making-of de produits, ça peut être intéressant pour quand vous voulez prouver, pas seulement dire ben ouais, mon nouveau produit est sorti mais dire ben voilà, mon nouveau produit est sorti maintenant on va vous montrer comment on l'a fabriqué, quelle démarche on a eue parce que souvent c'est quelque chose qui est utile et qui donne du sens et qui donne de la valeur perçue au produit. Donc effectivement, sur l'ingénierie de conception, ça peut être des interviews croisés entre un consommateur et une personne qui a participé à la création du produit. Ça peut être des rétrospectives globales si votre marque ou un certain historique, ça peut être intéressant de revenir un petit peu dans le passé pour avoir des prises de paroles un petit peu entre guillemets patchwork et avoir différentes manières de prendre la parole avec votre cible. Pourquoi différentes manières ? Parce que votre cible, il va falloir lui parler à tous ces moments-là lorsque vous êtes effectivement dans une logique commerciale donc effectivement, on va basculer d'un tunnel avant transaction qui est de l'engagement, éducation, recherche, évaluation jusqu'à la conversion et une fois que votre client a converti, je vous le dis parce que souvent, les marques s'arrêtent au milieu, s'arrêtent là. Une fois que le client a converti, bon ben super, j'ai fait le taf et ils ne vont pas aller chercher la pyramide aval qui vont dire qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous allez racheter le produit, est-ce que vous seriez un ambassadeur de ce produit-là et c'est là où on va arriver à l'évangélisation si votre produit est bon et que vous avez un storytelling qui permet de s'appuyer sur votre clientèle entre guillemets captive pour aller chercher ensuite effectivement rebondir sur des gens qui ne connaissent pas votre marque et qui vont la découvrir. Donc effectivement chacune des étapes va venir nourrir l'autre et ce schéma-là bien souvent effectivement dans le monde de l'entreprise ça s'arrête à la conversion et une fois que la transaction est faite on n'entend plus parler de communication et là effectivement on part d'une communication transactionnelle à une communication un peu plus relationnelle et ça c'est important parce que ça nécessite moins d'efforts de réengager une clientèle une clientèle engagée qu'aller en chercher de nouveau. Alors les manières de communiquer vous le savez elles sont multiples aujourd'hui et il faut identifier les typologies de communication que vous allez utiliser ça peut être de manière indirecte via des avis de clients aussi ça peut être des postes Instagram si votre clientèle est ou vos cibles sont avis d'Instagram c'est pas forcément le cas en B2C en B2B moi j'ai des concurrents des marques qui étaient sur Instagram pour lesquelles ça ne marche pas du tout d'autres qui sont en B2B mais qui s'adressent indirectement à du consommateur final et qui ont une aura et sur laquelle ça fait sens parce que le produit est quand même dans l'univers du luxe c'est à jauger en fonction de votre domaine d'activité et de votre contenu ça peut être aussi sous forme d'infographies qui sont du snack content qui est assez bien perçu notamment sur les réseaux sociaux qui peuvent être assez partagés des livres blancs bien entendu des webinaires comme aujourd'hui ou des lives YouTube ça permet d'événementialiser un petit peu les choses alors effectivement plusieurs étapes j'ai essayé de vous prendre entre guillemets si vous êtes coté et contenu site d'actualité blog qu'est-ce qu'il faut faire je pense que la première étape c'est se faire référencer auprès des bases d'attachés de presse comme Data Press hors antenne média adresse effectivement pour être nourri un petit peu des contenus des différentes marques et être au courant effectivement de ce qui se passe d'un point de vue actualité lorsque vous parlez de l'actualité produit si vous faites effectivement du contenu actualité pareil il va falloir effectivement cultiver si ce n'est pas avec des relations des responsables presse avec des grands décideurs pour être à l'affût des infos et des infos si possible en avance c'est toujours un travail donnant-donnant c'est pour ça que je vous marquais effectivement dans le cap de communication produit prendre responsable cultiver la relation avec les responsables presse voilà en prenant contact avec eux lors de la publication d'un ou plusieurs articles avec sa marque c'est toujours une relation de j'ai parlé de ça est-ce qu'on peut en discuter essayer de créer ce maillage et cette relation à long terme c'est tout aussi valable quand vous faites du journalisme pur effectivement puisque effectivement si vous aurez que des scoops que effectivement ça se travaille avec votre cible ou effectivement le décideur qui va nourrir et cultiver la relation avec vous et vous adresser un petit peu des choses en avance de phase par rapport à d'autres journalistes et ça ça se fait dans une relation de confiance qui se tisse petit à petit vous pouvez aussi réseauter avec votre club presse locale c'est quelque chose qui apporte aussi des news travailler aussi avec des revendeurs quand il s'agit effectivement de produits effectivement sinon s'abonner au fil d'infos agences type Reuters il y a quelque chose qui peut être aussi intéressant c'est effectivement tout simplement un truc pas cher et qui marche bien une alerte Google Altu sur vos thématiques et ça va vous permettre de vous tenir au courant par exemple de la lingerie en France ça va vous aller recevoir en push mail tous les 24 heures ou par rapport à votre marque moi je le fais aussi des fois en veille de marque hop la marque que je suis j'ai une alerte dès qu'un média va parler de ma marque j'ai une alerte qui tombe dans ma boîte à mail c'est assez sympa et facile à mettre en place et ça coûte pas cher comment nourrir son flux de contenu lorsqu'on est côté marque effectivement il va falloir identifier les contenus que sont amenés à rechercher vos clients alors là il y a plusieurs il y a plusieurs pistes déjà effectivement les mots clés entrant sur votre sur votre site internet les mots clés éventuellement qu'utilisent qu'utilisent vos concurrents une petite recherche prédictive sur Google vous allez vous allez utiliser voilà dans le je vous ai mis l'exemple comment peint et voilà ça va vous permettre d'avoir des sujets effectivement recherchés par le client après effectivement à creuser ou pas avec des questions comme comment ou pourquoi quand avec votre mot clé et un point d'interrogation déjà ça permet d'avoir une idée des choses les plus recherchées par l'internet vous pouvez utiliser effectivement aussi Google Trend par rapport à deux sujets pour savoir typiquement est-ce qu'il faut je vous ai mis une capture qui est assez intéressante en bas effectivement est-ce qu'on parle de Covid ou de coronavirus on voit qu'il y a eu il y a eu une bascule en termes de mots clés à choisir entre coronavirus qui était devant et qui est passé en dessous au profit de l'appellation Covid depuis la fin d'année dernière et sur cette page Google Trend c'est assez intéressant puisque vous allez avoir les requêtes associées à chacun des termes que vous allez analyser et ça c'est assez intéressant il y a aussi le site qui est super intéressant Answer de public qui va vous permettre par rapport à une thématique de savoir quelles sont les questions que se posent les concurrents TextGuru qui est assez fort et qui dans sa version avec abonnement permet d'obtenir des cocons sémantiques et des questions pour trouver des idées pour écrire sur un sujet donc ça ça ne marche qu'avec la version sur abonnement pour les cocons sémantiques il faut le savoir sinon vous avez effectivement d'autres outils comme SparkToro qui va vous permettre par rapport à un sujet de trouver qui en parle de quoi à quoi s'intéressent vos cibles ou One.fr qui va vous permettre par rapport à un contenu ou un contenu de concurrent vous allez pouvoir mettre une page de concurrent et voir comment cette page est structurée les mots clés et les mots qu'il faudrait choisir dans cette page et vous permettre d'affiner d'affiner ça après attention voilà il y a un certain nombre d'outils qui sont payants même avec des choses gratuites et du bon sens vous pouvez vous en sortir moi je je vous invite toujours à quand même avoir du recul par rapport à des outils magiques c'est sûr que TextGuru c'est très très fort notamment si vous avez WordPress ça va vous permettre d'avoir des très bonnes vidéos d'ailleurs YouTube là dessus qui va vous permettre d'importer entre guillemets une trame d'articles qui sont directement liés les uns aux autres et sur lesquels vous allez vous allez pouvoir vous allez pouvoir autour de cette trame créer vos articles ils sont préfabriqués mais après il restera quand même le travail le plus important qui est de les écrire mais effectivement c'est des solutions c'est des solutions intéressantes après effectivement du bon sens et de la recherche Google ça pourra ça pourra déjà faire on va dire aller 60 à 70% du job après c'est toujours c'est toujours une quête une quête de l'absolu et qui permet d'avancer à chaque fois on va reprendre ne considérez jamais que votre article est figé parce que l'article effectivement il va falloir le mettre à jour il va falloir le faire vivre dans le temps donc il faut avoir cette notion de dire voilà j'ai tous ces poules d'articles attention il va falloir quand même parfois les mettre à jour notamment pour des cas comme ça où les mots-clés sont amenés à bouger les tendances sont amenées à bouger donc effectivement il va falloir itérer cet exemple là effectivement était assez intéressant je trouve entre un texte non optimisé qui parle d'une grenouille un texte peu optimisé et un texte un peu plus un peu plus optimisé donc effectivement voilà je suis une petite bête toute gluante je fais des grands sauts je vis là où il y a de l'eau alors qu'effectivement un petit animal donc animal on va parler d'un texte plus précis je vis dans les marées je saute entre les nénuphars je mange des moustiques donc là on a une approche un cocon un cocon sémantique qui est beaucoup plus précis voilà et encore plus précis Bactracien et on m'appelle encore un anour donc il va falloir mixer je pense dans un texte des choses très précises pour pouvoir le rendre pertinent effectivement et monter en position par rapport au moteur de recherche puisque c'est là où c'est un petit peu différent par rapport à l'écriture pour le print identifier les moments de prise de parole effectivement la journée généralement se découpe en 8 périodes dans la plupart des cas il y a 3 grands rendez-vous privilégiés mais encore une fois ça dépend de votre angle de votre support et de votre cible ça va pas être la même chose pour une cible B2B décideur que pour une cible grande consommation ou particulier donc effectivement il y a différents temps ce qu'on appelle le commuting time de 7h à 10h c'est le temps qu'on passe dans les transports en commun ou dans les transports le temps de repas le meal time de 11h45 à 14h effectivement et vous avez effectivement le pub time qui est de 17h à 19h qui est le temps de sortie d'école l'access prime time de 19h à 20h30 le prime time de 20h30 à 23h le night time de 23h à 1h et effectivement le dream time jusqu'à 5h du matin ça dépend là encore si vous vous adressez à des gens qui travaillent la nuit ça peut être intéressant et le wake up time de 5h30 à 7h là encore effectivement basez-vous sur vos statistiques notamment sur les réseaux sociaux ça peut être assez intéressant de voir les heures effectivement sur lesquelles il vaut mieux communiquer les moments de prise de parole dans la semaine là encore il n'y a pas de règle il faut analyser généralement c'est mercredi et vendredi dans l'habillement parce qu'on on fait les achats avant le week-end parce que mercredi c'est le jour des enfants souvent il y a il y a pas mal de personnes qui sont au 4-5ème et qui vont faire leurs achats à ce niveau-là mardi et jeudi effectivement ça marche mieux dans le B2B samedi et dimanche matin aussi dans le B2B et des fois dimanche soir en B2B ça marche bien parce que souvent il y a des cadres qui se mettent à jour avant de démarrer la semaine un petit peu le stress du dimanche soir j'ai pas fait ça j'ai pas fait ci et tout ça et ça peut être des moments de prise de parole mais là encore il n'y a pas de règle absolue il faut vraiment vous ayez une approche en pierre donc effectivement une fois que vous avez identifié vos cibles vos sujets de thématiques de prise de parole et les moments sur lesquels vous avez déployé vous allez pouvoir préparer votre planning de communication et là encore il y a plusieurs manières d'autres préférant un Trello ou un Evernote effectivement l'approche que je dirais la plus simple reste de se faire un tableur partagé avec tous les semaines ou les mois de l'année en ligne les colonnes des supports les grands rendez-vous effectivement les colonnes pour les différentes cibles visées et l'étape du tunnel visée on a différents différents exemples je vous dirais qu'effectivement le mieux de démarrer c'est de démarrer une vision à 3 mois ce qui me semble indispensable à court terme une vision à 6 mois c'est bien et il faut savoir que l'effort il est vraiment important en année 1 parce qu'après vous avez des choses sur lesquelles vous allez avoir identifié tous vos marronniers et vous allez pouvoir avancer avancer là-dessus effectivement encore une fois il n'y a pas de normes strictes vous devez l'adapter à votre contexte d'entreprise je vais vous montrer notamment je vais vous montrer notamment deux petites démos voilà on a effectivement ce modèle là qui est celui de notamment de vos formateurs dans le cadre de de la construction de vos contenus qui est très complet sur lequel vous allez pouvoir mettre qui est l'auteur qui est le titre de quoi ça parle quelle est la thématique la rubrique du site le type de contenu le support le persona quel est l'objectif et ça ça va vous permettre vraiment d'avoir un truc très pas à pas d'identifier des mots clés effectivement des sources de contenu sur lesquelles sur lesquelles vous appuyez pour votre rédactionnel éventuellement et ça ça va vous permettre d'avoir une approche vraiment je dirais fine quand vous démarrez pour pour rien louper pour rien louper je vais vous proposer aussi d'autres plans ça c'est des choses qu'on a utilisé notamment chez Obad sur lequel effectivement on avait des dates les cibles si c'était du factory outlet ou des pays France ou si c'était uniquement pour la clientèle des sites internet nous avions aussi dans ce tableau intégré pour chaque semaine quand il y avait des livraisons de collection effectivement voilà quand ça s'adressait au e-shop on mettait une couleur effectivement avec les dates et effectivement c'était de la news du SMS ou du print en fonction des différents contextes donc effectivement on avait une logique par semaine effectivement de communication et on voit que là par exemple sur cette semaine là on a l'arrivée de deux produits qui ont les codes internes T7 et T9 dans l'univers automobile voilà on avait effectivement un semenier avec effectivement une trame éditoriale on savait qu'on faisait deux à trois essais par semaine en comparatif un dossier conso et éventuellement les grands marronniers de l'année c'était les salons par exemple dans l'automobile donc là on avait effectivement une trame qu'on remplissait pour savoir dans les grands sujets donc effectivement comment on savait un petit peu de quoi on parlait on avait une structuration qui est très différente du mode calendrier de démarrage de l'académie numérique par exemple sur lequel on sait de quoi on parle on sait qui est la personne mais dans les grandes lignes parce que on n'avait pas besoin d'un niveau d'information large à ce niveau là ça dépend encore une fois de votre secteur d'activité je trouve que ce modèle là a le mérite d'être très très complet pour démarrer et pour vous mettre en confiance quitte à effectivement s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise ensuite derrière de réduire le champ donc voilà un petit peu pour l'apparté là dessus ça c'est super important parce que même si vous avez des cases vides ne vous inquiétez pas ça va se remplir petit à petit et voilà il y a un conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui c'est de viser petit et pas s'effondrer il vaut mieux publier une fois par semaine et que ça dure 3 mois et demi si vous avez 14 contenus à produire qu'une fois par jour et que ça dure 15 jours voilà il faut essayer de voir l'effort sur le long terme et combler les trous petit à petit une fois que vous aurez publié vos 3 mois et demi ou préparé très bien il y aura sûrement des petits trous sur lesquels vous serez content d'aller ajuster et d'aller publier des choses en fonction aussi de votre charge quotidienne puisque généralement c'est rare des fois ça arrive mais qu'il y ait vraiment des gens 100% dédiés à la communication écrite pour le web et ce que je voudrais vous dire c'est qu'effectivement il faut alterner les contenus qu'on appelle de flux c'est à dire des contenus chauds et des contenus de stock les contenus froids qu'on appelle vous allez voir dans l'univers du gros on appelle ça evergreen c'est des contenus qui sont valables toujours dans le temps effectivement le mieux c'est d'arriver sur un ratio un tiers deux tiers donc quand vous pensez à un contenu essayez de vous dire est-ce que ce contenu c'est un contenu de stock evergreen ou est-ce que c'est un contenu de flux qui sera valable que pour ma période de décembre 2020 et sera plus bon pour 2021 parce que c'est sur votre contenu evergreen que vous allez travailler votre longue traîne et le référencement de votre site internet effectivement rien n'est plus décevant qu'un blog de marque dont le contenu dépasse trois mois d'âge parce qu'effectivement on a couru au début donc on le voit au début vous allez le blog ouais toutes les semaines il y a un contenu tous les deux jours il y a un contenu puis après ça devient toutes les semaines toutes les deux semaines une fois par mois puis plus rien donc effectivement il vaut mieux partir du petit et tente que de faire l'inverse et mettre en place toujours effectivement des catégories pertinentes vous avez voilà l'image effectivement du tri sélectif est importante parce que ça va vous permettre effectivement d'avoir des catégories qui sont bien pensées par rapport aux mots-clés que recherchent vos clients donc effectivement il faut éviter d'avoir de tout mettre juste dans un dans un dans un flux actualité et essayer d'avoir des sous-rubriques c'est important effectivement prioriser voilà gérer les contenus du plus important au moins important par rapport à votre domaine d'activité et à l'entonnoir qu'on a vu précédemment de transactions effectivement il faut plutôt privilégier ce qui est le plus important et le plus urgent parce qu'on aurait envie de tout traiter et de traiter toutes les questions que peuvent se poser l'internaute mais sinon on va s'effondrer donc effectivement il faut le traiter par vague et faire du plus important au moins important en termes de trafic avec effectivement du bon sens de la bienveillance et un peu de café là je voulais vous partager effectivement un exemple qu'on a mis en place notamment chez Obad on a fait une segmentation RFM entre les ambassadrices les initiés des clients occasionnels des clientes qui faisaient des paniers plutôt sympas des clientes qui faisaient un petit panier d'achat et des clientes qui étaient à réactiver et on a toujours dans une relation commerciale des clientes qui sont churnes ou qui n'entendent plus l'image qu'on va essayer peut-être de réactiver avec des offres particulières une fois qu'on a défini effectivement qui étaient les ambassadrices je reviens les ambassadrices et les initiés occasionnels on va avoir par rapport à une opération qui est justement l'opération Noël des communications différentes donc effectivement on avait on démarrait notre communication par une sélection couture qui était une sélection premium donc ils s'intéressaient plutôt aux ambassadrices et aux initiés ainsi qu'effectivement une sélection de mix and match entre la marque Obad de la lingerie et Cosmo Paris pour de la maroquinerie et de la chaussure donc ça ça s'adressait effectivement plutôt aux ambassadrices plutôt aux initiés une sélection désir pour les paniers à potentiel des boîtes entre guillemets prêtes à offrir et une collection d'entrée de gamme pour les petits paniers et le public homme une newsletter click and collect pour effectivement toujours ces petits paniers et ces gens qui sont en retard on souhaite un joyeux Noël et effectivement on a un envoi aussi de cartes de vœux manuscrites pour les ambassadrices signées par chacune des responsables de boutique donc effectivement vous voyez que chaque cible bien entendu ça on a décliné en newsletter en contenu vidéo en contenu de blog parce qu'on a identifié chaque cible à chaque cible on a essayé d'adresser un message précis sur une thématique globale effectivement on avait deux on avait plusieurs personas effectivement mais aussi le persona homme qui est un persona simple dans la lingerie qui va effectivement aller plutôt acheter des choses des choses faciles à offrir ou faciles à échanger des cartes cadeaux déjà des choses comme ça ou des boîtes à désir qui était une collection un petit peu érotique sur lequel on a fait un ciblage plus SMS sur effectivement l'intérêt de connaître aussi on l'a vu en début vos cibles en sociodémo et leur situation géographique on a vu qu'effectivement on est allé cibler effectivement les plus gros potentiels de panier en allant chercher l'historique et donc on est allé chercher cibler sur ces villes parce qu'on n'avait pas la capacité d'envoyer des SMS sur toute la France à tous nos clients hommes donc effectivement c'est les choix qu'on a fait là dessus on arrive effectivement à une partie du débat qui est d'écrire sans faute ni bavure ça c'est toujours c'est toujours c'est toujours un combat de chaque jour quand vous écrivez un contenu effectivement il faut qu'il réponde aux 5W c'est à dire de savoir à qui de quoi ça parle ou quand et pourquoi et éventuellement quand vous êtes dans une dimension commerciale à quel prix et comment s'il y a des manières de payer notamment votre produit des facilités de paiement je pense à l'automobile ou à d'autres achats haut de gamme ou même du bricolage où on peut faire de l'achat 4 fois ou avoir des politiques commerciales à ce niveau là il faut que ces questions là transpirent dans votre texte au niveau de ce qu'on appelle les balises H2 et le balise H1 qui doit englober la plus grosse question que se pose que se pose votre internet par rapport au contenu que vous allez produire effectivement votre contenu il doit être puni et c'est un bon truc mnémotechnique le contenu puni c'est un contenu proche utile nouveau et intéressant il doit effectivement répondre à toutes à toutes ces questions là pour entre guillemets permettre de de gagner des points et d'être trouvé et partagé par vos internautes nous on a fait un certain nombre de contenus notamment pour le balnéaire quel maillot de bain choisir quelle est la forme de soutien-gorge choisir en fonction de votre morphologie aussi il y a des choses comme ça sur lesquelles c'est du contenu evergreen qui peut servir de manière récurrente d'une année sur l'autre et qui est très très pertinent pour la clientèle et donc sur le web effectivement c'est une chose à savoir par rapport à la littérature papier traditionnelle c'est que l'œil balaye plus lentement que dans un livre ou dans un journal 25% de moins en moyenne et il s'attache aux éléments les plus gros et aérés on appelle ça la lecture en F donc ça c'est valable pour un contenu pour un contenu texte quand vous allez sur une zone d'accueil effectivement dans un site internet on a plutôt une lecture en Z mais dans un coeur d'article on est vraiment dans une lecture en F d'où l'intérêt effectivement d'avoir du contenu qui est bien aéré de ne pas avoir trop de gros blocs et de respecter une pyramide inversée donc c'est à dire les contenus les plus quand on évoquait précédemment les questions les contenus les plus les plus chauds et les plus importants de votre article et mettre plutôt en haut de le construire dans votre article plutôt en haut de page effectivement voilà je vous ai fait la petite comparaison on va voir sur un article de presse on a un surtitre un titre un chapeau des intertitres et c'est vrai que sur le web il faut être plus direct effectivement ce qui va être important c'est d'identifier comme on l'a vu précédemment avec d'autres outils les mots-clés porteurs pour chaque article avant d'écrire d'avoir vraiment votre cocon lexical je vous ai repris cet exemple qui est un exemple effectivement en strat aussi par rapport à l'univers automobile voilà si on va vouloir défendre la marque on va plutôt aller sur Hyundai le modèle ça va être plutôt i20 i30 puis on va parler plus de la catégorie des modèles qui vont être acheter une citadine essayer un break donc il va falloir tenir en compte de tous ces mots-clés là un petit peu par strat pour obtenir un champ lexical riche et favorisant le bon positionnement de la page essayez de faire ça par rapport à vos produits c'est souvent c'est souvent pertinent après effectivement des outils comme comme iotext guru permettent aussi d'avoir cette cette approche là par rapport à par rapport à un verbatim soigner les titres et les descriptions super important on l'oublie souvent surtout lorsqu'on fait des articles on va soigner peut-être le titre des fois souvent des descriptions parce que c'est pas visible dans le dans le coeur d'articles qui sont pas présentes donc on se retrouve avec des articles qui n'ont pas de description pour les moteurs de recherche et ça ça permet pas de bien les positionner ça paraît un a priori pour les gens qui vont qui nous écoutent et qui font du SEO mais tout le monde n'en fait pas et c'est vrai que quand on est sur un blog souvent on se concentre sur ce qui est visible et on oublie cette petite cette petite description qui doit faire au maximum 240 caractères et le titre qui doit faire 70 essayez de mettre les infos importantes au début du titre effectivement souvent on se retrouve avec un titre qui s'appelle document sans titre et c'est vrai que c'est c'est dommageable parce que ces choses là c'est des choses entre guillemets de l'ancien monde mais qui qui sont historiquement très très importantes d'un point de vue d'un point de vue SEO c'est vraiment voilà l'autre chose importante c'est de faire des phrases simples et précises effectivement une idée une phrase une phrase ça doit faire une ligne et demie deux au grand maximum pour encore une fois ces histoires de lecture sur écran un article d'une page effectivement c'est un à trois feuillets grand maximum un feuillet c'est 1500 signes donc vous allez faire environ environ 4500 signes c'est bien il faut essayer de après voilà encore une fois si c'est un article d'analyse et de grande thématique ça peut aller au delà mais essayez effectivement d'avoir une structuration comme ça c'est déjà bien et d'illustrer aussi votre propos ne pas oublier de mettre un texte alternatif à vos images ça aussi ça va vous aider pour le référencement de vos articles effectivement plein de pratiques à améliorer pour avoir des mots précis on va pas dire bientôt on va dire demain on va préciser la date dans 10 jours on va pas dire il y a plusieurs on va dénombrer combien il y a d'éléments voilà je vous ai mis quelques exemples énormément beaucoup on va dire un grand nombre une majorité on va essayer de quantifier il faut essayer d'être plus détaillé d'être le plus détaillé possible on va parler d'un document un document c'est vague c'est quoi c'est un brochure un catalogue un contrat un coupon un formulaire voilà effectivement voilà quand on parle d'un problème est-ce que c'est une crise juste un désaccord voilà c'est des choses comme ça essayer d'avoir le vocabulaire le plus riche possible à ce niveau là et effectivement choisir un mode narratif on va avoir plusieurs manières d'écrire ces articles là soit effectivement de faire une narration de raconter de raconter une description personnelle de l'événement on va décrire sous forme de reportage on va décrire de manière stricte les faits ou essayer d'appliquer une analyse faire une interview ou un commentaire sur lequel on va vraiment ça c'est plus du côté vraiment blog sur lequel on va vraiment mettre du une approche une patte personnelle en disant effectivement j'ai trouvé que et effectivement on peut aussi avoir un éditorial ça c'est vraiment une approche personnelle plus plus c'est pas forcément adapté mais là encore ça dépend de votre secteur d'activité si vous êtes dans du test et dans du test sur lequel vous voulez apporter une patte vous allez plutôt effectivement être soit dans l'enquête soit entre l'enquête et le commentaire il est possible de varier aussi les modes narratifs au cours d'un même document ce qui donne un petit peu de variété dans la lecture éviter les verbes impersonnels et les verbes avoir faire parce que ça plombe la lecture et ça manque souvent de clarté effectivement il faut il y a il s'agit voilà et pour le verbe avoir on va le remplacer selon le contexte par d'autres verbes je vous ai mis quelques exemples notamment compter garder montrer nourrir posséder présenter pareil pour le verbe faire voilà on va essayer de toujours trouver des alternatives à ces verbes faibles et éviter les tournures passives parce que effectivement voilà je vous ai mis deux exemples deux exemples on voit sujet actif le lion dévore la gazelle la gazelle est dévorée par le lion on voit que même structurellement en termes de texte c'est plus long à lire donc la voix actif plus courte plus directe pour l'écriture pour le web éviter les pléonasmes une apparence extérieure c'est une apparence un but un but final c'est un but ou une finalité voilà c'est des exemples effectivement concrets un exemple concret je l'ai dit c'est un exemple voilà c'est des choses sur lesquelles on va le voir derrière c'est qu'effectivement il y a nécessité de quand on écrit le poser et pas vouloir forcément toujours quand c'est possible le publier tout de suite et pouvoir y jeter un coup d'oeil à froid effectivement éviter ces emplois fautifs comme filigrame à la place de filigrane effectivement je vous ai mis quelques exemples comme ça entre une attention et une intention une conjecture et une conjoncture voilà des choses raouh raouh ça c'était une blague spéciale je glisse des blagues dans mes powerpoint voilà une petite checklist d'un contenu bien pensé effectivement phrase simple mot précis éviter les tournures passives éviter les verbes impersonnels les emplois fautifs les pléonasmes le jargon de caste on va y venir plus en détail parce que c'est très important est-ce que je réponds à une question majeure de mon internaute est-ce que je réponds aux 5w est-ce que j'ai un titre et une description de page est-ce que je dispose d'un h1 avec des mots clés porteurs de plusieurs h2 qui vont aussi poser d'autres problématiques secondaires par rapport à mon article effectivement plusieurs liens de référence intracite donc vers d'autres articles de votre page mais aussi externes si possible c'est puissant parce que ça va vous permettre de dire Google va analyser et dire ok ce contenu il fait référence à d'autres contenus qui sont qui sont pertinents donc je vais lui donner plus de poids surtout si effectivement à contrario vous avez d'autres sites externes qui ont une meilleure autorité qui renvoient vers chez vous ce qu'on appelle le backlink ça va vous permettre aussi de de monter en position est-ce que j'ai mis mon article au frigo pour le relire et le faire relire un autre jour à froid voilà c'est ce dont je vous parlais si possible essayez de mettre vos articles au frigo et de le lire à froid 24h après 24 ou 48h après le matin généralement quand vous démarrez une petite session relecture des fois ça permet de se dire mais non j'ai écrit ça j'étais fatigué ou ça va pas ou il y a des tournures de phrases qui sont trop longues ou trop tarabiscotées effectivement est-ce que j'ai fait une césure lorsque mon contenu est trop long on va effectivement le voir la voir après je voulais vous parler du jargon de cast rapidement c'est vrai que le temps le temps file cette masterclass c'est toujours on aurait envie d'en parler toute la journée voilà des exemples effectivement ce qu'on appelle le jargon de cast ça va être effectivement tous les mots que vous utilisez ou que votre client quand vous êtes prestataire utilise mais que la cible en fait n'utilise pas je vous ai mis quelques exemples dans plusieurs secteurs d'activité sur lesquels j'ai été confronté à ça un soutien-gorge plunge dans la lingerie plunge non c'est le push-up que va chercher le client un commutateur d'alimentation dans l'univers du B2B et du bâtiment c'est un interrupteur en fait une alimentation sans interruption c'est un onduleur voilà un groupe motopulseur c'est un moteur effectivement tout dépend après de la cible à laquelle vous allez vous intéresser lorsqu'on est dans une logique de vulgarisation et qu'on veut cibler et susciter l'enthousiasme et le monde qui vient nous voir sur notre site on va plutôt essayer d'aller chercher des mots que les gens utilisent mais c'est vrai que parfois en entreprise est-ce que le commutateur d'alimentation a bien été mis en ligne parce que dans le métier on va appeler ça mais sauf que le consommateur derrière il n'appelle pas ça du tout comme ça voilà donc trois exemples concrets notamment dans l'automobile on va parler de la nouvelle Golf de la Golf 5 avec le chiffre romain qui est l'appellation officielle journalistique ou la Golf 5 avec un chiffre chez Aubade effectivement est-ce qu'on va parler de collection balnéaire de collection croisière de collection bain ou de maillot de bain et puis dans un autre univers qui est l'univers effectivement de la construction est-ce qu'on va parler de terrain à bâtir et terrain à vendre donc effectivement on va voir qu'effectivement voilà typiquement dans l'univers automobile si on veut être strict sur le nommage on va l'appeler avec une notation en chiffre romain et bien ça va pas du tout toucher notre cible puisque les gens ont cherché plutôt Golf 5 en chiffres et ça c'est très important voilà typiquement moi je me suis battu notamment en interne on va dire non collection balnéaire il faut pas du tout changer le nom de la rubrique bah écoutez regardez quoi voilà et on voit on voit ce qui est intéressant là aussi c'est on parlait par rapport à votre au grand marronnier de l'année on voit la saisonnalité de la requête là c'est assez visible pour le coup avec une montée en puissance effectivement et une explosion sur la période de juin à septembre on a une montée à partir des beaux jours voilà mars avril donc effectivement ça peut être typiquement dans un contexte sur lequel vous allez petit à petit parler d'articles evergreen à des articles de plus en plus de flux genre comment détacher la crème solaire sur mon maillot par exemple ce genre de choses que parfois on est confronté sur certaines sur certains produits ou des choses comme ça ou de mes vêtements parce que l'été voilà on se met la crème solaire comme ça et puis après ah mais non j'ai une grosse tâche blanche qui part pas la vache parce que c'est gras la crème solaire donc ça peut être des articles comme ça typiquement voilà je vous mets un exemple comme ça mais ça peut être totalement autre chose exemple pressant aussi effectivement est-ce qu'on va parler de le client parler de terrain à bâtir voilà et l'intérêt effectivement de bien écrire parfois c'est important aussi de mettre des mots quand il y a des accents circonflexes d'avoir un petit peu les deux dans votre texte voilà d'avoir des fautes mais qui sont voulues pas subies parce que ça va vous permettre d'aller parfois voilà on se rend compte que sur terrain à bâtir typiquement sans l'accent circonflexe ça va marcher plus qu'avec mais que terrain à vendre typiquement que recherchent les gens donc le client pour lui il parle des terrains à bâtir mais en fait c'est des terrains à vendre et l'importance de bien savoir couper son texte ça aussi c'est important éviter à tout prix les mises en forme de type page 1, 2, 3 ou suite du dossier fin du dossier si votre article est trop long et c'est parfois nécessaire parce que c'est un article d'analyse d'explication il faut penser chacune des parties comme si elle pouvait vivre de manière indépendante de l'autre et effectivement avoir une césure qui soit pas non pas comme un saucissonnage on va dire 1, 2, 3 mais vraiment comme les étages d'une fusée par exemple si vous faisiez un dossier sur les dernières nouveautés en termes de matériel de sonorisation on va dire quelles sont les nouveautés pour 2021 page 2 pourquoi faut-il bien s'équiper quel équipement pour un budget limité quel équipement pour un studio haut de gamme voilà là on voit qu'on a fait une césure qui permet d'afficher un grand dossier et de thématiser et en même temps de répondre à des questions clients et d'avoir des liens qui répondent aussi à ces questions clients et qui vont permettre d'être un peu plus d'être un peu plus fort voilà plutôt qu'effectivement un guide d'achat dernière sortie conseil d'installation les prix et conclusions voilà ça va être plus fort si on a des questions dans la pagination pensez aussi à l'importance de bien couper son texte voilà un exemple de Nielsen sur des césures qui étaient beaucoup voilà quand on voit le chiffre de gauche c'est imbitable chiffre de droit on arrive à voir que c'est effectivement un milliard neuf cent millions de quantités donc ça c'est des césures ça paraît tout bête mais des fois on est un petit peu un petit peu embêté à ce niveau là effectivement soignez vos liens dans un article il faut choisir une moyenne de 5 à 10 liens voilà il faut les choisir pour fournir un prolongement de l'idée de votre raisonnement et renvoyer à une source jugée essentielle pour la compréhension d'un article voilà il faut effectivement bien choisir l'encre c'est à dire éviter de dire en savoir plus ou cliquer ici essayer d'avoir des mots clés qui renvoient notamment quand vous faites un renvoi vers d'autres d'autres pages internes de votre de votre de votre site de renvoyer par exemple nos sélections de soutien-gorge entre le lien et plutôt que pour découvrir nos sélections de soutien-gorge cliquez ici on va pas juste mettre le lien sur cliquer ici mais vraiment sur tout le verbatim effectivement relecture on en parlait tout à l'heure elle est importante elle doit pas être sous-estimée ça permet d'avoir un regard frais avant ce poste était un poste dédié en rédaction j'ai connu ça secrétaire de rédaction qui permettait d'ajuster l'article la mise en page de corriger les coquilles aujourd'hui ça se cumule à d'autres à d'autres fonctions mais parfois il existe encore ça peut être intéressant aussi de partager avec un collège bienveillant un collègue pardon bienveillant qui va permettre de d'avoir une une vision externe et d'être sûr d'être bien compris voilà effectivement ce que je vous recommanderais c'est une fois que vous avez fini un article ne pas le publier attendre 24 à 48 heures et effectivement faire une relecture finale avant de s'être relancé dans une relecture avant de se relancer dans un autre article il y a quelques outils que je vous mets là notamment pour l'orthographe projet Voltaire One.fr qui permet effectivement d'enrichir de mots clés pertinents son texte le centre national des ressources textuelles et linguistiques qui vous permet ils ont un module notamment pour pour Chrome et Firefox qui permet effectivement de trouver des synonymes par rapport à des mots et puis effectivement mesurer le progrès de vos articles un article c'est vivant c'est pas quelque chose de figé même si effectivement c'est parfois c'est parfois difficile alors réservez-vous peut-être une page une page tous les 15 jours une fois par mois sur lesquels vous faites un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé pour vos articles est-ce que l'audience est toujours bonne est-ce qu'il y a des choses qui évoluent positivement est-ce que est-ce que des articles n'auraient pas besoin d'une petite mise à jour écoutez aussi les retours de vos internautes effectivement moi souvent ce que je vais voir c'est le retour de service client quelles sont les questions que posent les clients au service client parce que ça on va permettre de créer du contenu pertinent du contenu froid qui répond à des questions d'internautes effectivement évaluer aussi l'avis de vos lecteurs ça se voit ça c'est souvent le cas dans des logiques de grosse sur lesquelles on va diffuser du webinaire du livre blanc mais sans forcément dire bon bah ok le webinaire était bien le livre blanc il était complet il vous a plu il vous a pas plu effectivement vous avez d'autres d'autres outils qui vous permettent de vérifier votre positionnement SEO de vos pages et qui vous permettent d'avancer sur ce sujet en termes de bibliographie pour finir ce sont des bouquins qui sont très très bien effectivement qui vous permettent vraiment d'avoir je pense à le style correct qui sont aux éditions des Moss vous pouvez le trouver je sais plus sûr qu'il soit édité en tant que en tant que que livre neuf mais vous pouvez le trouver d'occasion ces deux là effectivement écrire pour le web de Dunod et dans la collection Design Web rédiger pour le web des rôles c'est des très très bons très très bons outils aussi effectivement moi j'ai toujours un bled à côté effectivement un petit livre sur la conjugaison parce que des fois on a des doutes entre notamment du conditionnel du futur des choses comme ça ça peut être ça peut être des choses des choses à avoir sous la main dans le kit du rédactionnaire du rédacteur du rédacteur web c'est toujours important et puis effectivement on va passer à notre à notre session questions réponses je vous remercie j'espère que que en tout cas le contenu a été a été pertinent et intéressant et il a été puni merci Romain pour ce partage par rapport à la rédaction web et on voit que d'ailleurs la rédaction web n'est pas n'est pas qu'une question de bien savoir écrire et il y a toute une question d'organisation au bon endroit au bon moment à contrario de l'écriture papier pour le coup sur le coup on est pépère par rapport à ça effectivement on se pose moins ces questions et encore que ça se transforme même la presse quotidienne régionale est avant tout numérique et ça devient des questions vraiment importantes au quotidien ok alors on va on va un petit peu avancer désolé pour le temps on est un petit peu débordé alors il y a des questions quand même qui remontent donc on a une question alors je vais mettre la question ici alors un tel a un bel article dans le journal il a partagé sur son Facebook ça serait bien de repartager comment faire pour ne pas pourrir mon flux de publication alors je pense c'est de l'accuration de contenu du coup on a dit un tel un bel article un bel article dans le journal il a partagé sur son Facebook ce serait bien de le repartager comment ne faire pour ne pas pourrir mon flux de publication alors là Laure je suppose que vous faites partie peut-être d'une plateforme ou d'un journal ou de choses comme ça j'ai parti une des missions de mettre en avant les entreprises qui adhèrent au réseau voilà alors comment faire pour ne pas pourrir bah effectivement c'est de la curation il faut qu'il y ait il n'y a qu'un seul responsable à bord et c'est vous qui par rapport à un article devez estimer si cet article il est bon de le publier maintenant ou pas et effectivement c'est souvent dur parce que ça vient souvent de la hiérarchie qui a vu ça sur son LinkedIn ou sur son Facebook il faut le prendre en compte on dit ok on va voir on va voir de quoi parle l'article et l'inscrire toujours dans votre mais c'est vrai que c'est pas toujours c'est pas toujours facile de dire oui mais pas tout de suite parce que on va parler peut-être dans deux jours de cette thématique là et que ça va peut-être permettre d'être d'être dans ce d'être accord et pas forcément on avance de phase ou en retard ou après il faut voir l'article parce que c'est important de savoir si l'article fait sens aussi pour vous ce qui n'est pas toujours le cas souvent c'est souvent des accointances on dirait il faut repartager ouais mais non mais ça n'a rien à voir avec le chemin de blic il faut le repartager quand même bah non alors une autre question de Lala alors question Romain a parlé des relations presse un format à conseiller pour présenter un service ou un produit avec des bonnes clés à aborder alors c'est un très bon c'est un très bon très bonne question réponse de normand ça dépend mais on va éviter cette réponse de normand alors format à conseiller effectivement il faut savoir à quoi à quelle problématique répond votre produit ou votre service pour présenter idéalement un produit ou un service il faut qu'il ait démontré sa valeur à répondre à une problématique donc moi je dirais qu'effectivement je l'anglerais comme ça pour si vous êtes tel que je comprends la question vous êtes en mode vous occupez des relations presse d'un produit et vous devez présenter ou d'un service et vous devez le présenter je dirais qu'effectivement c'est en quoi il répond à la problématique de la cible éventuellement d'avoir le commentaire de premiers clients ou de gens qui ont dit ça a changé ma vie qui sont éventuellement interviewables ça ça aide des plus après effectivement c'est toujours c'est toujours en combat les relations presse et généralement c'est pas parce que vous envoyez votre communiqué de presse à une centaine de cibles journalistes parce qu'effectivement ils vont recevoir de toutes les marques donc effectivement il ne faut pas hésiter lorsqu'on a lorsqu'on a un média sur lequel on veut aller d'aller décrocher son téléphone mais aussi une chose très importante de regarder le planning éditorial du support il peut y avoir des moments dans l'année ça vous le savez quand vous allez alors pour le coup il faut se mettre dans la peau d'un annonceur il faut aller regarder le media kit qui est généralement publié par le site d'actualité en question en début d'année pour voir quelles vont être les grandes thématiques déroulées pendant l'année parce que ça c'est un truc qui est fourni aux annonceurs et donc en fonction de ça vous allez pouvoir voir bon à quel moment de l'année tel ou tel support va parler de choses qui sont en phase avec mon produit pour en avance de phase il ne s'agit pas de dire bon ok ils vont en parler en mars donc je vais les rappeler en mars non il faut le préparer s'ils en parlent en mars il faut commencer à dégainer en janvier faire de la relance à ce niveau là encore une fois c'est toujours du relationnel si c'est un produit il ne faut pas hésiter à envoyer le produit après être entrant en contact pour que les équipes puissent le tester ou proposer une interview ou s'appuyer des fois ça peut être ça peut être déjà effectivement s'appuyer sur sur la presse locale si vous avez cette possibilité là ou du B2B local il y a toujours des correspondants locales notamment l'usine nouvelle ou des choses comme ça sur ou les échos sur sur de la production mais effectivement en vous appuyant après sur sur justement des clubs presse ça va vous permettre d'identifier plus rapidement quels sont les interlocuteurs locaux à qui adresser vos cibles mais effectivement moi je parlerais plutôt effectivement du bénéfice du bénéfice produit vraiment de manière rapide et succinct pas besoin d'en faire des couches et des couches il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus fatigant pour un journaliste de devoir se palucher 4500 signes voilà il a besoin généralement des infos clés effectivement s'il a besoin de trames pour faire sa tambouille derrière effectivement d'avoir un communiqué plus large mais je dirais que dans une première approche j'exposerais en quoi mon produit ou mon service résout les problèmes quelles sont les possibilités d'interview de telle ou telle personne pour être vraiment pour déclencher vraiment une envie de sujet après effectivement c'est toujours un travail au long courant on ne va pas se mentir même avec les produits les plus magnifiques de la terre il faut le prouver merci alors il y a Déborah qui dit alors moi même journaliste je m'interroge sur la pertinence d'utiliser précision temporelle dans 10 jours demain hier la recommandation qui nous est faite c'était de dater précisément voilà c'était un petit alors c'est oui oui tout à fait c'est c'est effectivement dater dater précisément c'est peut-être une incompréhension que j'ai laissé transpirer mais oui il faut dater plus précisément parce que demain dans 10 jours si vous le regardez à chaud c'est bien si vous êtes un mois plus tard vous n'y êtes plus et du coup moi ça m'est arrivé j'ai loupé des réservations comme ça j'ai réservé un truc qui n'était plus en vente super ok et il y a sinon il y a Paul qui veut un stage chez toi voilà pour le moment ça ne va pas être possible mais n'hésite pas à envoyer ton ton CV je ne sais pas si tu peux les récupérer sur une adresse et puis je ferai je ferai tourner à mon réseau il y a toujours il y a toujours des gens qui ont besoin de gens qui ont envie d'apprendre mais je le prends comme un compliment parce que ça veut dire que je serai ça serait peut-être sympa de travailler avec moi généralement je n'ai jamais mangé de stagiaire ça s'est toujours bien passé effectivement je serais ravi de partager au réseau en tout cas alors dernière petite question de Karine déontologiquement les médias ne peuvent pas mettre en avant un produit ou un service soit innovant alors je pense que ce n'est pas toutes les presses non ? alors déontologie ça va dépendre du média ça va dépendre du support la déontologie je vous dirais bien que j'en suis revenu pour avoir des deux côtés effectivement c'est parfois effectivement oui après parfois parfois c'est parce que c'est dans l'air du temps et ce n'est pas forcément une nouveauté mais c'est que les personnes se l'approprient à l'instant T j'ai eu des exemples effectivement de produits qui n'étaient pas foncièrement nouveaux mais parce que typiquement des objets connectés qui permettent de faire des économies d'eau quand on prend les douches notamment ça s'appelle Hydrao et ça va vous faire une douche test entre guillemets de votre consommation d'eau pour ensuite vous challenger à baisser votre consommation d'eau parce que c'est un pommeau lumineux donc c'est bleu au départ quand vous prenez votre douche puis si vous vous passez trop de temps parce que vous avez envie d'être relax vous avez envie d'être relax dans votre douche et bien ça va vous clignoter rouge en disant attention là vous êtes en train de cramer toute l'eau potable de la planète et donc effectivement c'est quelque chose sur lequel on avait écrit un article bon bah voilà c'est quand même assez segmentant des gens qui s'intéressent aux économies dans leur douche et qui sont prêts à acheter un pommeau connecté et bien on s'est rendu compte qu'après derrière ça s'est engagé pourquoi ? parce qu'il y avait 6 mois plus tard la semaine de l'eau au niveau de l'ONU la journée nationale de l'eau et effectivement dans ce cas là c'était entre guillemets le produit était sorti depuis déjà quelques temps mais il y a eu un rebond d'intérêt donc après effectivement il y a des médias plus ou moins qui ont une déontologie plus ou moins plus ou moins bonne je vous avoue un média d'analyse n'a pas la même déontologie qu'un média qui couvre les produits de consommation courante on a plein de rédactions sur lesquelles il y a des produits qui sont laissés en test puis les marques ne les reprennent pas ou les marques les offrent aux journalistes et des fois c'est un peu biaisé par ça aussi ce qui n'empêche pas des fois que le produit est mauvais ou bon mais effectivement il faut être réaliste quand je suis rentré dans la profession j'avais cet idéal le journaliste est incorruptible en ayant vu différentes rédactions je me suis dit what ? c'est quoi tout ça ? donc c'est vrai que parfois ça dépend du média est-ce qu'on peut remettre à jour un ancien article déjà publié ? oui je vous l'invite d'une part parce que ça permet de lui redonner une fraîcheur d'un point de vue date et c'est vrai que ça permet c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif généralement vous allez alors j'ai pu retrouver la source là-dessus mais c'était du côté Google faudrait que je vous retrouve ça en fait au-delà de 3 ans vous allez avoir une augmentation du taux de rebond de votre page les gens ils vont voir la date et ils vont dire non c'est un vieux contenu je ferme donc l'intérêt c'est effectivement de travailler toujours à ce que ce contenu soit plus ou moins remis à jour au moins si c'est possible une fois par an une fois tous les deux ans tout dépend du contenu voilà si c'est du contenu froid essayez effectivement après il y a des techniques de coyote il y a des sites sur lesquels je vais bon je sais que la date est générée en javascript en décalage de 6 mois par rapport à la date du jour typiquement mais voilà c'est toujours bien effectivement de refaire de la curation et de refaire la mise à jour parce que c'est un cauchemar notamment dans tout ce qui est sites d'actualité légale et juridique ça c'est vraiment je pense que 90% de leur travail pour le coup c'est de la remise à jour et ça peut être parfois très compliqué nous on avait ce problématique là sur les bonus malus chez Turbo alors ça il y a une époque ça a changé tous les 6 mois et effectivement au départ les rédacteurs en place à l'époque avaient fait une page à chaque fois mais non non il faut capitaliser sur l'ancienne parce que bonus malus de 2017 elle était beaucoup mieux positionnée avec la nouvelle que tu vas sortir qui va mettre du temps à se positionner donc ouais merci pour ces réponses Romain on va clôturer le webinaire parce qu'il est déjà un petit peu tard Laure je vois qu'il y a encore des questions n'hésite pas à poser ces questions à Romain directement sur son LinkedIn je pense qu'il répondra avec plaisir en début voilà on va maintenant juste avant de clôturer ce webinaire Romain est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos futurs travailleurs du digital alors un conseil effectivement j'en aurais plusieurs c'est toujours de garder effectivement votre fraîcheur et n'ayez pas peur de vous remettre en question et d'explorer de nouvelles pistes parce que malheureusement ou heureusement on est sur des métiers sur lesquels les solutions et les outils évoluent très vite et nécessitent souvent de se mettre à jour mais c'est ça qui est passionnant et n'ayez pas peur si effectivement il ne faut pas je pense que dans ma présentation ça transpirait il ne faut pas s'épuiser parce que le SEO est rédigé pour le web on est sur du temps long souvent qui met du temps à se mettre en place pour capitaliser c'est un peu comme un jardinier vous plantez des graines et puis après ça pousse et puis au bout de deux ans c'est bizarre ça a poussé de manière exponentielle alors que l'an passé ça ne poussait pas ça met du temps ça met du temps on est souvent sur du temps long malheureusement ce qui est ambivalent avec notre époque et voilà résilience et endurance donc exactement ok merci à tous et tous d'avoir assisté à ce webinaire masterclass et d'avoir participé échangé avec Romain n'hésitez pas à lui poser des questions en off comme je le disais sur son linkedin n'hésitez pas à vous abonner à l'académie pour avoir une notification des prochains webinaires qui seront diffusés et bonne journée à toutes et tous et puis à très bientôt pour d'autres aventures à très bientôt à tata tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada